As-salamu alaykoum mes chers frères et sœurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube spirituelle où nous explorons les merveilles de notre foi et apprenons comment enrichir notre vie grâce aux enseignements du prophète et aux versets profonds. Lorsque la journée tire à sa fin et que la nuit se profile à l'horizon, il est temps de se tourner humblement vers notre Créateur pour lui adresser une invocation sincère et emplie de gratitude. Comme enseigné par le prophète Mohamed que la paix et la bénédiction d'Allah soignent sur lui, l'invocation est un moyen privilégié pour établir une connexion spirituelle avec Allah. Ô Allah, Maître de l'univers, toi qui enveloppes tout de ta miséricorde infinie, je me tourne vers toi en cette fin de journée. Je me réfugie auprès de ta satisfaction contre ton courroux, auprès de ton pardon contre ton châtiment, auprès de toi contre toi. Ma bouche ne suffit pas à énumérer tes louanges, car tu es telle que tu t'es loué. Dans les Écritures saintes, il est mentionné l'importance de veiller une partie de la nuit pour prier et lire le Coran en tant qu'acte surérogatoire spécial. Cet acte, s'il est accompli dans la crainte et l'adoration d'Allah, peut nous aider à accéder à une place louable auprès de notre Seigneur. Il est aussi narré que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soignent sur lui, encourageait les croyants à faire des invocations spécifiques après chaque prière. En glorifiant et en louant Allah, nous pouvons obtenir sa générosité et son pardon infini. Il est donc essentiel de rendre grâce et de manifester notre reconnaissance envers notre Seigneur. En ce sens, il est également rapporté que le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soignent sur lui, indiquait l'importance de dévancer ceux qui viennent après nous en invoquant Allah dans toutes les circonstances de notre vie, renforçant ainsi notre foi et notre connexion divine. Que notre journée se termine par des invocations empreintes de piété et de repentir sincère envers Allah. Suivons les recommandations prophétiques et engageons-nous à pratiquer l'invocation et la glorification d'Allah, source de miséricorde et de compassion infinie. Ô Allah, source de toute miséricorde, pardonne nos fautes et guide-nous sur le droit chemin. Accorde-nous la force d'être plus proche de toi et de vivre dans ta bienveillance éternelle. En cette fin de journée, accepte notre humble supplication et enveloppe-nous de ta lumière divine. Ô Allah, je mets ma confiance en toi, Seigneur des mondes. Ô Allah, je te demande une protection pour la nuit et la lumière du matin. Protège-moi contre le mal de ta création durant la nuit et au moment où les choses commencent à se manifester. Ô Allah, détourne de moi le mal de tout ce que tu as ordonné, et protège-moi contre le mal de ce que tu as donné, car tu en as pouvoir et je n'ai pas, et il n'y a de force ni de puissance que par toi. Qu'Allah accepte nos invocations et nous guide vers la droiture et la piété. Puissions-nous toujours l'invoquer avec humilité et sincérité, cherchant son pardon et sa miséricorde infinie. Amen.